Bah alors, qu'est-ce que je t'avais dit ? Victoire facile, 3 buts à zéro. Salut mes camés, j'espère que tu vas bien, que vous vous portez bien. Moi, ça va super. Bonne petite victoire, 3 buts à zéro. Tu as vu franchement dans l'avant-match, je t'avais dit que le match, je le sentais plus ou moins comme il s'est passé. Et franchement, ça fait plaisir. 3 points, facile, ramené à la maison, pas de blessure, pas de... voilà, impeccable. On repart avec les 3 points. 10e victoire de 2 rangs en championnat pour 2 nuls. En 12 journées, voilà, on reste invaincu. 32 points, on reste premier. 6 points, on prend une petite avance, 6 points sur l'Orient. Les Lens qui vont jouer demain, et puis Marseille un peu plus. Bref, une super belle soirée qui s'est bien déroulée. On va commencer à faire le débrief de la première période. La première période, elle ne s'est pas déroulée. Les 15 premières périodes, les 15 premières minutes, Ajaccio. Les Ajacciens, ils n'arrêtaient pas de nous rentrer dedans. Franchement, ils jouaient du Roman. Pas, 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 pas. Ça jouait, l'homme, ça jouait, ça mettait des gros coups de tampon. Mais avant de parler de ça, est-ce que franchement, il ne faudrait pas porter plainte contre Ajaccio pour mise en danger d'autrui ? Je déconne. Mais tu vas me dire, pourquoi tu dis ça, Gino ? Bah franchement, t'as vu le terrain ? Dans l'état qu'il est, le terrain, c'était un champ de patates. Tu faisais des passes, t'avais un rat qui sortait. Tu te croyais dans les cinémas ou les métros de Paris. Tu faisais des centres, t'avais une taupe qui sortait. Peu importe, un champ de patates, c'est ultra dangereux. Tu peux tuer des hommes avec ça. Je déconne, calme-toi. Mais blague à part, la pelouse était dégueulasse. Oui, mise à part ça. Les 15 premières périodes, comme je te disais, Ajaccio nous rentre dedans. Franchement, ils exercent un pressing haut. Ils nous prennent bien à la gorge. Mais ça dure un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, allez, 20 petites minutes, Ajaccio forcément, à force de faire beaucoup d'efforts et ne pas se créer la moindre occasion, ça use les pattes et ça use le mental. Donc, on prend un peu plus l'ascendant. On commence à mettre un peu plus le pied sur le ballon, pardon. Et on commence à montrer qui c'est le patron. Donc là, on commence à dérouler notre petit jeu. On joue à la bas-balle. On contrôle le match. On fait des petites passes comme ça. Un Messi stratosphérique. Merci Messi. Messi, Messi. Ici, c'est Messi. Ce que tu veux. Franchement, Messi, quand il joue comme ça, même quand il marche, il est extraordinaire. Et je pèse mes superlatifs. Je pèse mes mots. Extraordinaire dans le sens où il te trouve des passes à chaque fois. Il te casse des lignes à chaque fois. Il te casse les reins. Il te casse la tête. Il trouve à chaque fois des lignes de passes. Pas, pas, pas. Il te sauve des lignes. C'est extraordinaire. J'ai kiffé de fou. J'ai kiffé de fou. Le premier but du Paris Saint-Germain, signé par Mbappé, intervient à la 24e minute avec une super belle passe de Messi dans les 35-40 mètres, 35 mètres, 40 mètres à peu près. Il fait une petite passe en glissant. Il la met parfaitement bien. Et ça résume ce que je te disais il y a quelques secondes. Les passes de Messi sont chirurgicales. Ils sont au laser. Il le met dans sa course parfaitement. Mbappé, il a juste à reprendre du pied droit. But 1-0. Ouverture du score du Paris Saint-Germain. Et là, Ajaccio prend un gros coup sur la tête. Les Ajacciens. Et là, tu te dis que c'est bon. Franchement, le match va être contrôlé à part si, en seconde période, on commence à jouer un peu au sénateur, tranquille. On fait des papasses. À part un scénario comme ça, ou à part une mentalité comme ça en seconde. Injouable, imbattable. Franchement, une bonne première période, honnêtement, j'ai bien kiffé. À part le premier quart d'heure où, justement, Ajaccio était dur sur l'homme. Pressing très haut. Sinon, à part ça, bonne première petite période. 35e minute, frappe de Kylian Mbappé. Enfin, frappe. Il dit qu'il y a... Enfin, est-ce que ça serait dû, comme je t'ai dit au début, à l'état de la pouce dégueulasse ? Il y a une taupe qui est sortie au moment où il frappe. Je vais te dire honnêtement, je ne sais pas s'il y a une taupe où il loupe complètement sa frappe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la frappe de Kylian Mbappé a fini à Bastia. Donc, super loin. Il a dépassé le ferry, tout ce que tu veux. Bref, franchement, une bonne première période. Tranquille. Contrôlée. La première période se termine. Début de seconde période. Et là, je me dis, franchement, si on joue comme on a fini la première, terminé. On met encore 2-3 buts. Hop, on fait des changements. On fait jouer un peu les jeunes. Et c'est magnifique. Petite parenthèse, Mbappé, franchement, ce soir, il aurait pu mettre, franchement, franchement facile. Ça engage que moi. Dis-moi en commentaire si tu penses la même chose que moi ou pas. Je pense que Mbappé, ce soir, il aurait pu mettre facile 3-4 buts. Facile. Bref, je ferme la parenthèse. Seconde période, contrôlée, maîtrisée. Ajaccio n'a pas été dangereux du tout. Et si je ne dis pas de bêtises, la première frappe cadrée d'Ajaccio intervient à la 71e minute. Donc, c'est pour te dire comment ils ont été super dangereux dans le match. Seconde période, ils sont transparents. Et ils ne sont pas là. Donc, le match est contrôlé. 78e minute. Second but du Paris Saint-Germain sur un magnifique but de Messi. Un but extraordinaire. Ça part entre Messi, Vitinho, Verratti, je ne sais plus. Qui repasse à Messi. Messi qui passe à Mbappé. Mbappé qui remet une petite talonnade comme ça, hop, à l'aveugle. Qui remet dans la course de Messi. Messi rentre dans la surface de réparation. Tac, tac. Tac, il arrive devant le gardien. Le gardien veut essayer de lui prendre le ballon. Messi se joue du gardien. Se fout de sa gueule. Le dribble, le passe. Fini par un petit piquet du pied gauche. Un but extraordinaire. Je ne sais pas si je te l'ai bien résumé. Mais moi, je l'ai super... Oh, j'ai kiffé. J'étais devant la télé comme ça. On était comme ça avec les fils. Magnifique but. 2 buts à 0. 78e minute. Superbe. Match contrôlé. C'est magnifique. Je kiffe. 82e minute. Encore un but de Kylian Mbappé. doublé de Kylian Mbappé sur une super belle passe à nouveau de Lionel Messi. Ce soir, j'ai envie de l'appeler Lionel Messi. Je déconne. Calme-toi. Je suis content. T'as vu ? Quand les joueurs jouent comme ça, on a l'impression en plus qu'ils n'ont pas beaucoup forcé. On a bien joué. Le milieu a été correct. J'ai kiffé. Petit bémol Renato Sanchez. Franchement, Renato Sanchez, ce soir, il me faisait penser à un touriste australien ou allemand dans le métro parisien. Excusez-moi. S'il vous plaît. C'est où les chatelais, les halles ? Les mecs, ce soir, je trouve, dis-moi en commentaire, Sanchez perdu sur le terrain. Verratti. Du Verratti. Bon, carton jaune, comme d'habitude. Cinquième carton jaune de la saison. Mais comme d'habitude, faut qu'il ouvre son cul. Alors après, oui, les arbitres, ça commence à être relou. Je ne sais pas ce qu'ils ont à vouloir faire. Les luxe-il-lucs à chaque fois. Montrez ce qu'il est le patron. Je ne discute pas. Je peux. Ok, les arbitres sont relous. Mais Verratti aussi est relou. Verratti, ferme ta gueule. Putain, arrête de parler. Le carton que tu as pris ce soir, tu aurais pu te l'éviter. Parce que tu n'aurais pas ouvert ta gueule. Deux minutes après, quand tu fais ta faute de débile, ça se trouve, le carton jaune, il ne te le mettait pas. Parce que deux minutes avant ta faute, tu lui as tellement saoulé la gueule à l'arbitre qu'il t'avait dans le collimateur. Bref. Verratti, j'ai kiffé comme d'habitude. Fabien Ruiz. Masterclass. Fabien Ruiz, je kiffe. De plus en plus, je kiffe. Son deuxième match en tant que titulaire au milieu de terrain, aux côtés de Verratti, en première période. Et plus de la moitié de la seconde période, à partir de la soixantième minute, quand Vitina remplace Sanchez. J'ai kiffé. Fabien Ruiz, je kiffe. Il est excellent. Bref. Moukélé, petit bémol aussi. Moukélé, je l'ai trouvé pourri. Dégueulasse. Tu me dis ce que tu... Il n'a pas été mauvais, mais je l'ai trouvé... Enfin... Il n'a pas été mauvais. Mais je ne l'ai pas trouvé bon. Marquino, ce soir, Marquino, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Bernard, j'ai kiffé. Hakimi, sur son côté droit, j'ai kiffé aussi. Bon, Mbappé, franchement, j'ai kiffé son match. Il a fait un bon match. Il a un petit peu vendangé. Comme je t'ai dit, il y a 2-3 minutes, il aurait pu mettre 2-3 buts faciles. J'ai kiffé. Carlos Soler, bon, ça va. Je l'ai trouvé un petit peu aussi perdu dans l'entrejeu, comme ça, entre le milieu et l'attaque. Je l'ai trouvé un petit peu perdu sur le moment. J'avais l'impression qu'il ne savait pas trop où se placer. Mais bon, les automatismes, il ne les a pas encore. Bref. Messi, extraordinaire. J'ai kiffé le match. 3 buts à 0. Super belle victoire. Match facile, comme je t'avais dit. En avant-match, je te pars un peu vite parce que je me dépêche de finir la vidéo. Je te fais le montage parce que je me lève à 4h et quelques du matin. 4h15. Donc voilà, j'avais envie d'un peu dormir. Je suis fatigué. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du match. Moi, j'ai kiffé. 3 points faciles. Rendez-vous lundi pour l'avant-match. Contre le Maccabi Haïfa. Ça sera à 21h en direct de Canal+. Cinquième journée de match de Ligue des Champions. Contre le Maccabi Haïfa. Donc ça, ça sera à l'avant-match. Je te le fais lundi. Voilà, sinon, tranquille. Samedi prochain, c'est à 17h. On joue contre 3. Bref, on a le temps d'en parler. Voilà, mes camés. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Une très bonne nuit ou une très bonne journée, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis, je te dis à très bientôt. Salut, mes camés ! S'il te plaît !